J'ai testé pas mal d'aspirateurs Obo ces derniers temps, mais je dois vous avouer que ce Obo, les G7, m'a plutôt surpris pour différentes raisons. Comme par exemple son télémètre laser, toutes les fonctionnalités dont il dispose grâce à l'application, son autonomie. Bref, c'est un excellent aspirateur Obo et je vais vous le présenter aujourd'hui. Obo est une marque qui est connue pour faire d'excellents rapports qualité prix. Les prédécesseurs de ce modèle-là étaient connus comme les meilleurs rapports qualité prix du marché sur beaucoup de comparatifs. Mais ils avaient évidemment un problème, c'est que ces versions-là n'étaient pas super intelligentes. Et quand je parle d'intelligence avec un aspirateur Obo, je parle de navigation. Et c'est vrai que les G7 viennent corriger le tir avec son télémètre laser qui lui permet de se déplacer de façon beaucoup plus méthodique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est vendu un peu plus cher que ses prédécesseurs. Il est vendu à partir de 469 euros, même si on peut le trouver beaucoup moins cher sur certains revendeurs. lien en description. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai cet aspirateur Obo chez moi et j'ai bien eu le temps de voir tous les points positifs et tous les points négatifs de la machine pour vous apporter une appréciation globale. Déjà, en termes de design, il faut dire qu'il est assez sympa. J'aime son design sobre et son architecture en forme de D est vraiment quelque chose qu'on peut apprécier. Ce qu'on voit ressortir sur la partie du dessus, comme les autres aspirateurs de cette catégorie-là, c'est un petit laser de navigation. À mon avis, si vous avez de grandes surfaces, il faut forcément un aspirateur Obo avec un laser. Par contre, c'est vrai que le laser apporte quelques inconvénients, notamment au niveau de la hauteur. C'est vrai qu'il fait 12 cm de hauteur, donc c'est vrai que c'est un beau bébé et il ne passera pas sous tous les meubles. Après, c'est vrai que globalement, c'est un aspirateur Obo qui est assez imposant, notamment à cause de son design en forme de D qui lui apporte quelques centimètres en plus au niveau de la largeur. Et c'est vrai que c'est un aspirateur qui est imposant de façon générale. Après, ce n'est pas forcément un défaut. Au-delà de la tourelle, il y a 4 petites touches qui permettent de gérer l'aspirateur sans passer par l'application. Donc comme ça, on peut directement lancer un nettoyage, qu'il soit sec ou humide. On peut également l'interrompre ou demander au robot de rentrer à sa base. Du coup, pas de télécommande, on n'en a pas besoin. Et si vous voulez une télécommande, il faudra utiliser le téléphone. D'ailleurs, vu qu'on parle de téléphone, en termes de connectivité, c'est vraiment très propre. L'aspirateur se gagne en Wi-Fi et comme l'application est assez agréable, tout se paramètre vraiment facilement. Sur l'application, on a accès à des paramètres assez communs, comme par exemple la programmation hebdomadaire pour définir la fréquence de nettoyage. On peut également définir la durée de nettoyage pour une durée plus intensive ou moins intensive. On peut également définir une zone et un mode de nettoyage. Donc c'est vraiment très intéressant. Et du coup, ça permet comme ça d'aller beaucoup plus loin dans l'automatisation parce qu'on peut comme ça lui demander d'intensifier son passage selon la pièce où il va passer. En termes de nettoyage, et je pense que c'est ce qui intéresse le plus, cet aspirateur robot a 4 pulvérisateurs sous l'appareil pour vaporiser ses deux lingettes. Oui, parce que deux lingettes sur l'aspirateur robot, c'est ultra rare. Mais ces deux lingettes ont en plus la capacité de vibrer jusqu'à 900 fois par minute pour littéralement astiquer, brosser votre sol comme si vous étiez le dernier des maniaques. Et en sorte, cette fonctionnalité est rare, mais en plus, elle fonctionne super bien. Le tout couplé à son excellent système de navigation lui permet de cartographier et de comprendre ce qu'il fait. Et c'est finalement ce qui en fait un excellent aspirateur robot. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il est à la maison, on voit clairement la différence. Ça fait super plaisir. Le seul point négatif que j'ai pu relever par rapport à ses passages, c'est qu'il ne reconnaît pas les surfaces. Et c'est vrai que si vous avez beaucoup de tapis, ça peut être assez saoulant. Mais l'application apporte une solution avec le système de passage intensif selon l'endroit. Donc, ça peut compenser le truc. Après, en termes de performance pure et dure, si votre sol est vraiment sale, je pense par exemple à un sol de cuisine où vous venez de cuisiner avec des enfants, etc. et que vous avez beaucoup de tâches. Je ne vous cache pas qu'il vaudra faire un passage, entre guillemets, intensif ou faire deux passages. Après, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, son autonomie lui permet pas mal de passages et pas mal de travail. On a une autonomie qui est annoncée entre 1h30 et 2h, ce qui est largement suffisant pour parcourir énormément de mètres carrés. Moi, j'ai un appartement de 90 mètres carrés et à chaque fois, je fais passer des passages intensifs partout parce que je veux vraiment que mon intérieur soit le plus propre possible et il n'a eu aucun souci à passer deux fois mon appartement. Donc, à ce niveau-là, je pense que vous êtes bien tranquille avec l'aspirateur. Par contre, c'est vrai que si on le met à travailler avec la puissance au maximum, il reste assez bruyant. Mais c'est vrai que quand on a un aspirateur robot, l'intérêt, c'est qu'il nettoie lorsqu'on n'est pas à la maison. Histoire qu'on n'est pas un robot dans nos pattes, qu'on est en train de marcher, etc. Donc, techniquement, ce n'est pas quelque chose de très important. Mais si vous le faites travailler lorsqu'on vous est à la maison en pleine puissance, c'est vrai que le bruit peut être un petit peu dérangeant. Après, ce n'est pas non plus quelque chose d'excessif. Pour conclure, je dirais que cet aspirateur robot a de vrais arguments. Moi, j'ai adoré tout ce qu'on pouvait faire avec l'application, avec son système de vibration, de lingette pour astiquer le sol comme jamais. Et après, pour tout ce qui va être du laser, évidemment, c'est très bien. Mais comme beaucoup d'aspirateurs robots de cette catégorie-là en sont équipés, je ne trouve pas que ce soit the argument. Mais c'est vrai que s'il voulait un aspirateur robot qui passe à serpire comme jamais, je trouve que c'est vraiment la bonne solution. Après, comme je vous l'ai dit, il n'est pas parfait. Mais c'est vrai que pour mettre certaines fonctionnalités, comme par exemple les 4 vaporisateurs, on est obligé d'en enlever certaines, comme le fait qu'il soit capable de capter où est-ce qu'il est en train de passer, eux, ils ont fait de l'heure et je trouve que c'est vraiment très intéressant si vous voulez que l'aspirateur puisse aspirer et nettoyer le sol. C'est certainement celui qui est le plus complet à ce niveau-là, d'après ce que j'ai pu tester. En tout cas, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description. On se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.